Dexter que j'ai vu, de A à Z, parce que j'ai bien aimé, comment c'était écrit, etc. On est pris de passion, on ne veut pas qu'un monstre se fasse prendre. Il y a du vice dans toutes les séries, il y a un vice comme ça, c'est une exaltation de l'individualisme la plupart du temps, du matérialisme, parce que ce sont souvent des gens qui sont riches extérieurement, spirituellement assez pauvres, ce ne sont jamais des gens qui sont admirables pour ça. Les séries véhiculent beaucoup de code, le cinéma dans son ensemble, l'américanisation du monde, c'est un secret pour pas grand monde, c'est fait grâce au cinéma en grande partie. Ça a été un grand victoire de cette américanisation. Pour reprendre les mœurs américains, l'individualisme, le matérialisme, la consommation permanente, et il y a des messages subliminaux dans tous les films, où la cigarette par exemple, pour prendre les plus gros exemples, on a tous fumé parce que nos parents ont fumé, et quand ils nous ont dit ce n'est pas bien, on leur a dit « oui, mais toi, tu fumes ». Donc finalement, ce n'est pas si grave, et eux ont fumé, parce que dans les westerns, les gars qui avaient une classe folle, avec une lumière sublime, qui jouaient la comédie, avec une super musique en fond, là on revient sur le rôle de la musique, on ne se rend pas compte, mais au moment où ils fument la clove, c'est tout un schéma qui est mis en place, que l'on reproduit, et jusqu'à maintenant, on est victime de ce genre de choses. L'alcool aussi, les placements de produits de l'alcool sont présents dans le cinéma américain, et dans les séries surtout, ils picolent tout le temps. Il y a des tests, d'ailleurs je renvoie à ce livre d'Esmurgey, qui s'appelait TV Lobotomy. Ah oui, TV Lobotomy, bien sûr, on connaît bien. Voilà, il éclaire ce livre, 1200 expériences scientifiques sur les effets de la télévision sur le corps humain, où vous montrez une scène à des gens, une scène dans laquelle personne ne boit de l'alcool, ils sortent du truc, ils vont sur un buffet, les gens vont prendre un petit jus de fruits et un truc, et une autre scène où on montre des gens qui boivent de l'alcool, lorsqu'ils sortent, ils vont boire beaucoup plus d'alcool. Carrément, c'est l'acologie. Et donc l'effet de la télévision à ce niveau-là, de manière subliminale, parce que c'est inconscient, sans que l'on s'en rende compte, rend violent, a un impact sur nos habitudes alimentaires, sur l'intelligence et l'imagination, le vocabulaire, le niveau, enfin, à tous les niveaux, quoi. Ça nous casse à tous les niveaux. Parce qu'en plus, quand on voit un film, semble-t-il, après, en plus, pour ceux qui développent un peu ces sens-là, je pense à Roger Liu, par exemple, il est très au fait de ça, on ouvre notre esprit pour mieux encore accepter ce que l'on voit, ce qui est devant nous. En plus, on est devant un écran, donc on est vraiment... Vraiment, notre esprit en prend plein, mais vraiment plein la vue, quoi, dans le cinéma. Le cinéma, c'est une force supplémentaire, pire que devant une télévision, apparemment. Parce que les images sont en grand, alors. Donc, il paraît que ça influe sur le cerveau que ça... Puis le son, on n'a pas le temps de penser à autre chose, c'est dur de prendre du recul sur ce que l'on voit, vu l'impact de l'image, donc nos sens sont vraiment pris, on n'a pas à penser à autre chose. La télévision, aussi, le met dans un état hypnotique, à un certain degré. On dégage des ondes alpha, lorsque l'on regarde la télévision, qui sont des ondes que l'on ne dégage normalement que lorsque l'on dort. Que lorsqu'une partie de notre cerveau se met en sommeil. Donc, que ce soit pour les news, la manière dont les médias informent, dont la presse informe les gens, parce que les gens ne lient plus de livres, certes. La presse, plus beaucoup. Mais la télévision, c'est vraiment le moyen d'informations premiers. Et la télévision, lorsqu'elle nous balance le journal de 20 heures, après une introduction qui est un thème qui est repris des dents de la mer, donc déjà, ils nous mettent en mode avec le son. Après, c'est sûr qu'on accepte plus facilement certaines informations qu'ils nous disent, parce que la télévision joue ce rôle. Alors, justement, on me dit, une question, que pense notre invité des artistes, notamment dans le cinéma, qui voue un culte à Satan ? Bon, c'est vrai qu'il y a une forme de... C'est quelque chose qu'on voyait beaucoup moins, mais évidemment, qui a été un peu démasqué, mis au jour. C'est vrai qu'on voit un culte un peu satanique dans certains films. En tout cas, une apologie d'un satanisme. Le satanisme, il existe si on est religieux et qu'on croit en Dieu. Il sous-entend l'existence de Dieu. Maintenant, si on croit en Dieu en fonction de ce que le Christ a dit il y a des valeurs qui l'a promulguées, les valeurs qui sont promulguées dans le cinéma américain, qui sont matérialistes, donc antispirituels, individualistes, donc non collectifs, qui font l'apologie du sexe, parce qu'elles en parlent beaucoup et c'est mis en exergue. Oui, au niveau des valeurs qui sont promulguées par ce cinéma-là, d'un point de vue religieux, on peut considérer qu'elles sont sataniques, vu qu'elles sont opposées aux valeurs morales énoncées dans la Bible. Après, je ne sais pas s'il pense à des artistes en particulier, Oui, c'est ça, Attila, des artistes en particulier, enfin, certains films, c'est vrai qu'il y a quand même des films qui ont une tendance... Oui, 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 les films qui sont satanés, on peut y ressentir. J'ai envie de citer ce film avec Al Pacino, justement, c'est l'avocat du diable, je crois, il fait l'avocat, il y a des scènes qui sont extraordinaires dans ce film. D'ailleurs, Al Pacino, il est fabuleux. D'Al Pacino, c'était quoi le gros film qu'il a fait où tout le monde, à la fin, il tombe dans la piscine ? Son gros film... Ah bah, Scarface ? Scarface, voilà, il me... Ah bah... Bon, ça, voilà, c'est un film qui a un grand impact chez les jeunes, à beaucoup de... Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. ...de niveau, et ça, en termes d'égoïsme matérialiste... Ah, on ne veut pas dire... Ah oui, c'est devenu le héros, hein, de toute la banlieue, mais les mecs... Voilà, et on l'a glorifié, alors qu'il représente des valeurs, d'un point de vue religieux, encore une fois, qui sont sataniques. Ah bah, complètement. Moi, d'ailleurs, j'aimais bien la rime de Hawksmo, quand il disait, « Moi, je ne veux pas finir comme Scarface, le nez plein de coke, mort dans la piscine. » Justement, il avait shooté pour dire le mythe de... Voilà, et ça, c'est un des exemples. Je pense qu'on peut assimiler ce cinéma-là à du cinéma satanique, si on est dans un point de vue religieux. Parce qu'après, je pense que le cinéma doit être libre, on doit avoir le droit d'exprimer le parcours d'une personne comme elle, qui passe par la drogue et qui passe par la prison, qui est en colère contre un monde qui ne lui a fait aucun cadeau, qui va au bout du truc et qui se brûle. Je pense qu'on aurait le droit de faire ce genre de film sans être taxé d'être satanique. Après, quand on voit la multiplicité des films qui promeut le même genre d'idée, on peut considérer qu'il y a une inversion des valeurs par rapport à celle religieuse. Oui, oui, qui est satanique, parce que c'est récurrent quand même. Les séries américaines qui touchent aux filles et aux femmes. Dans les dessins unis aussi, souvent, c'est utilisé. On voit des monstres apparaître, souvent. Enfin, c'est assez inquiétant, le nombre de monstres. Mais avec le côté un peu diabolique quand même, les monstres. Oui, surtout pour les jeunes, de plus en plus, j'ai ma petite Nes qui regardait une série avec trois fées qui sont habillées vraiment comme des putes, entre guillemets. Bon, elles sont habillées de manière sûre, sexy. Les séries, quand je regarde Disney, Chanel, par exemple, quand je tombe dessus, je vois qu'il y a mes sœurs qui sont devant, etc. Ça me fait mal, parce que toutes les valeurs qui sont dedans, c'est de l'apparence. Elles sont maquillées, elles sont habillées comme machin. Il faut être aimé par les autres. Enfin, c'est toutes les valeurs les pires qui mènent à tous les drames qu'on peut voir sur Internet, sur les réseaux sociaux, où les gens, où les petites filles n'existent plus qu'à travers l'image qu'elles donnent d'elles. Et ça, ça a été véhiculé par le cinéma américain, que l'on existe à travers l'image que l'on donne de soi et pas au niveau des valeurs morales que l'on a à l'intérieur de nous, de notre vision, de l'amour, de la justice, etc. C'est la voiture que l'on a, c'est comment on passe. Oui, c'est le matérialisme absolu constamment. Parce que c'est vrai que le cinéma, il est à chaque fois quand même à la vengarde de toutes les idéologies. L'idéologie dominante, elle est vraiment assez fort. Alors justement, nous demander dans le cinéma français, tu penses quoi du cinéma français un peu ? Le cinéma français, pour moi, a pris un gros coup derrière la tête. Il a eu des très très belles époques. Je ne suis toujours pas cinéphile, donc je ne vais pas m'attarder sur ça. Mais aujourd'hui, de ce que j'en sais, pour produire un film et le sortir en salle, il faut passer obligatoirement par le CNC, qui est une structure institutionnelle d'État. Et il faut passer par un financement qui passe par les chaînes. Les chaînes de télévision. Donc les chaînes, elles, n'accordent un financement qu'en fonction de la projection télévisuelle qu'elles pourront en faire plus tard. Parce qu'elles produisent, elles financent un film, elles peuvent le projeter sur leur chaîne pour moins cher. Donc on est obligé de le racheter après. Donc les programmes de télévision qui sont soumis à des exigences économiques, parce qu'il faut que la pub soit efficace derrière. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire un film qui mette le téléspectateur dans une réflexion profonde. Parce que sinon, la pub n'a pas le même impact. Donc la télévision a ces exigences qu'elle reporte sur le cinéma. Donc elle ne produit des films qu'en fonction de la légèreté des thèmes, des thèmes qui sont acceptés, qui sont politiquement corrects, avec des têtes d'affiches. C'est une bande-annonce, en fait. Eux ne produisent des films qu'en vue de leur projection télévisuelle. Donc le fond existe, et tout ce qui est un peu trop complexe existe aussi. Ou polémique, tout ce qui peut être un tout petit peu... Voilà, dès que ça réfléchit trop, même, ça les fait chier, parce que le cerveau disponible, tant de cerveaux disponibles... Ah, mais tant de cerveaux disponibles, de notre ami Lelay. Il n'existe pas. Donc oui, on a un gros problème au niveau du cinéma français, parce qu'économiquement, il y a une prise d'otage de la création par ces maisons de production, ces distributeurs qui sont des grandes personnes qui vont dîner au siècle, et les gens qui sont à la tête des médias qui les diffusent vont au siècle aussi, etc. Donc on est face à des gens qui ont une main mise sur la création et qui la conditionnent. Voilà pour ceux qui sont sûrement très déçus de ce qu'il y a dans nos salles. C'est économique avant tout, parce que c'est le moyen par lequel ils empêchent à des films d'aborder certains thèmes. Donc à l'origine, c'est pour des raisons idéologiques où ils censurent, et ça se passe par les pays qui aient leur puissance. Et finalement, il faudrait presque que ce soit les citoyens qui décident des subventions de films. Ce serait presque plus logique dans l'absolu, parce que là, c'est un comité d'experts, mais finalement, ils ont l'air un peu partisans, ces experts. Totalement partisans. Après, il y a de plus en plus de gens qui veulent faire ce très joli métier qui est de faire des films, parce qu'on a tous une âme d'artiste en nous. Je pense qu'à un moment, tout le monde pense à être acteur ou faire un film, ou travailler dans un métier artistique, que ce soit dans la musique, peu importe. Donc je pense que si les gens se mettent ensemble, ils ont les moyens de faire des projets ensemble. Et ils ne sont pas dépendants, parce que la technologie faisant, on peut faire un film avec moins de moyens qu'avant. Aussi bizarre que ça puisse paraître, avec un iPhone, évidemment, Apple, c'est évidemment tout ce qu'il ne faut pas acheter. Mais Apple, un iPhone, filme assez bien. On peut faire un film de bonne qualité, avec un téléphone portable. On n'a pas besoin d'avoir des moyens démesurés. Si l'histoire est bonne, si les acteurs sont bons, il n'y a pas grand-chose de beaucoup plus. Après, le cinéma, ça coûte toujours cher. Et là où le bas blesse, c'est au niveau de la distribution, de la visibilité. Faire des films pour qu'ils soient vus sur Internet, c'est moins bien qu'en salle, évidemment. Après, moi, mon père, qui a vu des films sur des grands écrans toute sa vie, ne peut pas voir un film sur un petit écran. Après, nous, on a été habitués à le voir aussi dessus. Donc, ça passe. Moi, c'est le seul endroit où mon film a été vu. Ça ne me dérange pas. C'est un moyen de voir des films. On les balance sur Internet. Après, pour la rentabilité économique, il y a tellement de choses qui sont gratuits sur Internet que pour donner envie aux gens de payer, pour voir... Oui, il y a un problème de rentabilité. Et c'est vrai que ce n'est pas un métier, aujourd'hui, qui permet de faire de l'argent si on a envie d'être fidèle aux idées que l'on veut développer. Il faut accepter de faire ce métier vraiment parce que c'est ce que l'on aime faire ou pour le but qu'il y a derrière. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça me paraît très compliqué de faire du cinéma en restant fidèle à ses propres idéaux et de faire de l'argent en même temps. Et toi, tu as essayé de présenter le film dans des festivals, dans des choses comme ça ? Oui, on a essayé. Alors, voilà, c'était une première fois à tous les niveaux pour ce film. L'écriture, le tournage, etc. Et un film n'est pas fini quand il est terminé. Il faut le vendre derrière. Et ça, c'est un travail à part entière que l'on a très mal fait. C'est un gros travail que les producteurs, si je peux me permettre, n'ont pas vraiment pris en main. Mais moi non plus, je ne l'ai pas fait parce que c'est un métier, etc. Donc, on a participé à quelques festivals. L'accueil a été plutôt bon, etc. Mais non, on n'a pas réussi à le vendre. On n'a pas... Non, non, il a été vu. Et je vous remercie, vous, et toutes les autres pages, entre guillemets, subversives sur Internet, qui ont relayé mon film. Ça a permis qu'il soit vu. De toute façon, on va le repasser. Je pense qu'il a réagi voir le caler. Je t'ai ravi. Voilà, ok. Évidemment. Donc, oui, on va le caler à la pause. Non, parce qu'on me l'a demandé sur le chat. On m'a dit, on se fère qu'on pourra le voir à la pause. J'ai dit, écoute... C'est 45 minutes. Tu vois, c'est la synchronicité qui parle. Évidemment. Alors, attends, j'ai été voir tout à l'heure, ils avaient plein de questions, parce qu'ils ont... Voilà, ouh là là, tu vois, c'est des pavés, quoi. C'est plus des questions. Les mecs, ils écrivent des romans, quoi. Alors, bonsoir. Je suis surpris. J'ai toujours une mauvaise impression des fils d'eux. Mais là, pas du tout. Il ne faut pas qu'il change. Bravo à lui. Juste une petite question. Que pense-t-il du système de financement en France pour faire des films, séries, etc.? Ben, voilà. Ça synchronicité, tu viens de répondre à cette question. Les autres doivent se mettre à genoux devant les grandes fortunes dans leur soirée bling-bling. Donc, tu vois, il te remercie d'être venu ici. Ça, c'est clair. Mais nous aussi, on est content de t'avoir. Après, ce qui est compliqué, c'est d'avoir des acteurs de renom pour jouer dans nos films, parce qu'eux sont conscients que s'ils participent à des projets subversifs, ils vont être coupés d'un certain circuit. Oui, ça va avoir... Voilà. C'est pour ça que je rends encore hommage à Rufus, mais lui, il est aussi... Bon, il a déjà une belle carrière. Lui, il est arrivé au stade où il s'emmerde. Il est humain, il avance. Donc, si on vient lui casser les couilles, je vais dire, mais je ne suis pas en bien. Donc, une personne comme nous est acceptée de jouer, une fois de plus, je le remercie. Et ça montre vraiment à quel point c'est une personne bien et qui pense avant tout avec son cœur et qui ne pense pas à son portefeuille. Mais en même temps, c'est tellement un métier compliqué. Quand on est acteur, c'est une vie entière que l'on passe à ça, à se battre. Il y a une concurrence extraordinaire. C'est vraiment un des métiers les plus durs. Donc, d'une certaine manière, je peux comprendre aussi les acteurs qui veulent garder leur place dans ce monde-là. Ce ne sont pas eux les premiers. Ce ne sont pas eux qui sont en faute là-dedans, honnêtement, de ce que j'en pense. C'est compliqué pour eux. Mais est-ce qu'il ne va pas naître un cinéma dissident, quelque part ? Parce que moi, quand j'ai vu ton film, je me suis dit que ça donnait un peu le point de départ d'un nouveau cinéma dans lequel, justement, on va aborder tous ces thèmes qui dérangent. Un peu, tu sais, comme cet écart entre la télévision, tout à l'heure, on parlait du 11 septembre, justement, entre ce débat qu'il y avait sur Internet, toutes ces vidéos qui tournaient, toute cette foison d'informations qu'il y avait sur Internet, et le silence absolu, évidemment, des médias qui n'osaient pas. Ça n'existait pas. Et là, le cinéma, à un moment donné, je veux dire, sous la même position de ça... Le cinéma, il joue ce rôle, il fixe l'histoire. Les gens, aujourd'hui, les nouvelles générations, connaissent l'histoire de Troyes et de Achille à travers le film qui a été fait dessus. Ils ont fait un film sur le 11 septembre, au Hollywood, pour fixer la version officielle. Ils l'ont fait pour la mort de Ben Laden aussi. Parce que ça, même si sur le moment, on ne va pas y croire parce que c'est encore un petit peu frais et qu'on a encore des doutes sur le fait qu'il l'ait jeté à l'eau, etc., etc., dans 10 ans, dans 20 ans, ce sera une référence. Et le cinéma a cette force, a cet impact-là où lorsqu'il dit des choses, il est très puissant. Et c'est pour ça que je voulais faire un film aussi qui soit bien fait dans les formes, entre guillemets, c'était pour donner du poids et de la légitimité à ce que l'on dit dans le film. Pas que ce soit simplement un truc fait de briques et de broc, parce que j'ai conscience de cette puissance des films, quand c'est bien fait. Et Hollywood en a tellement conscience qu'ils réécrivent l'histoire en permanence avec ça. Ils ont fait passer les musulmans pour des terroristes dans 24 heures chrono, dans tout un tas de trucs. Ça fixe les idées, ça fixe l'inconscience collective des gens, parce que c'est vu par tout le monde, donc c'est partagé. Et ça finit par influer. Il y a un mix entre le vrai et le faux, la fiction et la réalité qui est très très fine. Donc oui, le cinéma subversif, j'espère qu'il va le faire, et d'autant qu'il a un public énorme qui l'attend et qui attend ce genre de film. Donc il n'y a pas de crainte économique non plus à ce niveau-là. Je pense qu'un bon film subversif, si il est bien fait, les gens seront prêts à mettre un ou deux euros sur Internet, parce que quand ça marche, voilà, c'est ça, ça rapporte déjà un petit peu d'argent. Après, il ne faut pas le faire pour l'argent. Alors, on me dit, que pense notre invité des petites productions de la télé, comme par exemple sur M6 en ce moment, Scène de ménage, ou encore Camelot, Caméra Café. Oui, les petites séries, oui, moi, je suis envie de te demander aussi, plutôt, tu penses quoi des web-séries ? Parce que tu connais aussi, il y a pas mal de web-séries sur Internet. Est-ce que tu en suis un peu des trucs comme ça ? Pas beaucoup. Pas beaucoup ? Pas beaucoup, non, je n'ai pas beaucoup vu, mais... Il y en a des pas mal, par exemple, il y a John Rachid, il y a Le Débrancheur, nous, qu'on avait reçus ici, je ne sais pas si tu connais, Non, Le Débrancheur. Non, mais... Faire passer des messages, parce que c'est vraiment mon optique à moi, c'est de produire des choses, des formats audiovisuels, dans l'optique de faire passer des messages. Et les web-séries me paraissent un très bon moyen pour évoquer un thème, donner une piste ou deux, on ne peut pas être très dense, mais ce n'est pas toujours ce qui parle le plus, quand c'est dense d'ailleurs. Et les web-séries, ou les petites émissions sur M6, Camelot, j'avais trouvé ça très drôle, Caméra Café, j'avais trouvé ça très drôle, en termes de divertissement pur. Scène de ménage, je n'ai pas beaucoup vu, de ce que j'en ai vu, ça me fait moins rire. Mais les web-séries, j'irais bien voir des web-séries, s'il y en a qui font passer des petits messages, avec grand plaisir. Je pense que c'est un format qui se prêterait à ça, d'ailleurs. Alors, avant la pause, on a le point Godwin Meta TV, tu vois, Nicolas Dulotte, il me dit que c'est le QQF, mais c'est plutôt le point Godwin. Tu penses quoi ? C'est d'autres points Godwin à nous, tu vois. C'est toujours, il y a toujours un méthanode qui revient à cette question. c'est imparable, que ce soit l'inutile. De la même manière que si un film subversif était fait, il aurait du poids et il réjouit les gens qui pensent en phase avec les idées qui sont dans le film. Dieudonné, quand il a fait ses sketchs, où il reprenait des thèmes et où il était en phase avec ce que l'on avait dans notre tête, ça faisait super plaisir. Donc ça fait du bien, c'était super fort. Il est resté très, très drôle. Moi, je trouve qu'il a des couilles en or, qu'il y va, qu'il se bat, qu'il nous fait rire, qu'il est honnête. Je ne pense pas qu'il fasse ça pour de l'argent. Après, je pense qu'avec les coups qu'il a pris dans la gueule, je peux comprendre qu'il était dans un processus de colère, en tout cas, parce que quand on prend des coups, on a tendance à renvoyer des coups. Et quand on renvoie des coups, on est toujours dans une certaine mesure dans le faux, dans le tort. Et je pense qu'il a pu basculer à certains moments, mais vu les coups qu'il a pris dans la gueule, pour moi, il garde beaucoup d'humour, il prend du recul, il essaye de rester cohérent. Pour moi, il le reste. Et s'il franchit parfois certaines limites, ça ne m'a pas toujours fait très, très rire non plus à chaque fois, de manière à chaque fois, je peux comprendre et je ne crois pas qu'on ne doit pas être un homme parfait pour évoquer certaines choses comme le sionisme et Israël. On n'a pas à être irréprochable pour parler de ce genre de choses vu qu'un homme irréprochable, ça n'existe pas. Si on doit attendre d'être parfait pour en parler, personne n'en parle et c'est évidemment l'objectif de certaines personnes. Donc, agro big up à dieu d'eau, merci pour ce que tu as fait, tu nous as fait marrer, continue. En essayant toutefois si possible d'être dans la réconciliation et dans l'amour et dans le pardon et de ne pas vouloir enculer les gens qu'il a en face de lui. Si c'est une porte qu'il peut laisser ouverte, après c'est le principe de la guerre, il faut qu'il y en ait un qui l'excuse à l'autre. Mais il a tendu une main à la mère de Alimi. Je ne crois pas que c'était de la provocation. Peut-être que le patron vous ne connaissez pas le bonhomme personnellement. Je pense qu'il voulait un geste de paix. Sincèrement, moi je l'ai senti. Et si ce geste avait eu lieu, ça aurait été extrêmement puissant et je crois qu'il le voulait vraiment et qu'il est prêt à faire un pas vers eux à tout moment ou le jour où ils rouvriront une porte. Maintenant, tant qu'on lui crache dessus et qu'on lui pisse dessus, je peux comprendre sa position. Eh bien voilà, on me dit très lucide comme analyse. C'est datagramme. Voilà Nicolas Dulotte, tu as eu ta réponse. Nicolas Dulotte. Voilà. Point Godwin. Il faut toujours qu'il y en ait un. Point Godwin. On commence toujours. C'est notre curseur absolu. La question du donné, elle est imparable. Heureusement, on ne t'a pas demandé de faire une quenelle. On y a échappé. Bon, en tout cas, on me dit bravo pour ton intelligence, tu vois. Et tu vois, ils sont emballés. Même, tu as réussi à donter les trolls. Mon Dieu, même sur le chat troll, tu ne te fais pas troller. Alors là, mon pote, tu as passé le bac. En tout cas, on se retrouve juste après. On va vous balancer justement. Passe le bric à ton voisin. Comme ça, tout le monde va pouvoir se faire sa petite opinion. Il y a du monde connecté. C'est le moment. Comme ça, on va vous passer le court-métrage. et puis, on se retrouve juste après pour la deuxième partie. Comme ça, on en parle. Alors, trollez pas trop parce que ceux qui trollent, ça veut dire qu'ils ne regardent pas. Alors, on connaît. Donc, voilà. Donc, si vous trollez, c'est que vous n'avez pas regardé. Donc, on se rejoint juste après. Il y a Mikey à la régie. À toi. Yes. Voilà. Donc, de retour, après le court-métrage, tu vois, mon Serge HK, les réactions sont vraiment très, très, très positives. Il y a eu, là, je vois, bravo, bravo l'artiste, vraiment super, il faut en faire une série. Pour le prochain film, si c'est ça, je paye ma place de cinéma, ça fait 15 ans que je n'ai pas mis les pieds dans une salle. c'est vraiment, je t'en prie. Non, c'est vraiment, vraiment, des très, très bonnes réactions. Il faut faire tourner au maximum. Bravo, merci. Alors, le titre, c'est pas se lubriquer à ton voisin, parce qu'il y en a une demande, c'est quoi le titre, c'est quoi le titre. Vraiment, de la bombe, sérieux, on va s'occuper un jour, etc. Ça, c'est excellent, les gens ont bien aimé. Vraiment, 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 très, très bonne réaction. Même les trolls, t'imagines ? Non, c'est vraiment, c'est vraiment, ça leur a vraiment, c'est vraiment beaucoup, beaucoup. J'avais eu des bons retours par mail, par, voilà, les commentaires étaient bons et ça encourage vraiment encore, parce que là, c'était vraiment un premier film. ça continue super, le encore métrage, très chouette le film, bravo, on va faire tourner, simple mais efficace. Vraiment, super, super réaction. Je suis content que ça vous plaise, vous avez fait un grand avou, je suis super content, avec ça certainement, qu'il avait déjà vu, parce que nous, on le faisait tourner, mais là, il y en a plein qui l'ont découvert, je pense d'un coup, voilà. Merci à vous, pour la diffusion. je suis super, super content que ça vous plaise, parce que vraiment, c'est, moi aussi, j'ai eu, vous voyez, la même réaction que vous, en voyant le court métrage, parce que je l'ai trouvé, à la fois, effectivement, j'ai vu simple et efficace, exactement. Et simple ne veut pas dire simpliste, simple veut dire qu'on a bien compris, voilà, que tu as réalisé ça, avec, c'est des gros, gros moyens, etc. mais tout, tu vois, il y a de l'âme dedans, on le sent qu'il y avait, comment dire, il y a un esprit derrière le projet, tu vois, on a senti que tu as voulu parler de certains sujets, aborder des trucs, voilà, faire jouer, j'ai envie de dire, des jeunes inconnus, limite abatteurs, avec des professionnels confirmés, et ça, c'est très dans notre époque, de faire un truc comme ça, de faire un projet comme ça. Ouais, il y a un mix, dans ce film, je ne voulais pas, parce que, même quand je parle là, je ne suis un spécialiste dans rien, je veux dire, sur un thème précis, je ne maîtrise rien, ce que je voulais dire, c'était juste donner des pistes, des thèmes qui, je vois, alimentent le net, et de plus en plus de gens, le seul message du film, c'est informez-vous, et discutez-en, et poussez les autres à se poser le même genre de questions, parce que je pense vraiment que c'est comme ça que les choses vont vraiment bouger, je ne pense pas qu'il y ait un dogme, ou une chose qui soit vraie, une version qui soit meilleure qu'une autre sur tel thème, ou tel thème, mais sur les banques, il y a une prise de conscience à prendre, sur les médias, et comment ça fonctionne aussi, sur ce genre de choses, voilà, simplement de s'informer, parce qu'on a des moyens d'information qui sont tout nouveaux dans l'histoire de l'homme, aujourd'hui, une élite qui fonde, pour moi, son pouvoir, et cette possibilité de manipulation sur un énorme groupe, elle le doit avant tout aux connaissances qu'elle a, elle, et qu'elle empêche à la masse d'avoir tout, simplement, c'est simplement, le savoir est une arme, et je pense que c'est vraiment leur plus grosse arme, et aujourd'hui, on a les moyens de s'informer, de faire tourner l'information, tous à son propre niveau, et c'est ça pour moi le plus important. Mais vraiment, en plus, voilà, vraiment très réussi, non, vraiment, il y a encore, il y a encore, vraiment, des messages de félicitations qui arrivent, parce que, c'est une touche, non, vraiment, ça donne envie d'en faire d'autres. On me dit qu'ils sont partis le bête sur la page de Casse-Vite, bon, tu vois, ils vont même te rouler pour toi maintenant, c'est magnifique, tu vois, donc, alors, le mot briquet, mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu ? Parce que le briquet, ben oui, c'est le briquet de l'information, tu l'as tout expliqué, c'est un peu la flamme, l'information qui passe. Moi, quand je me suis rendu compte de certaines choses, j'ai été pris par de la colère, de l'interpellation, j'ai été surpris, ça chamboule vraiment, mais derrière, c'est une flamme, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, me tire, me pousse vers, je ne sais quoi, franchement, je ne sais pas vraiment, mais je sais que j'y vais à fond la caisse, parce que, c'est pas normal, c'est peut-être normal que les choses se passent comme elles se passent, mais je pense que c'est aussi normal qu'il y ait des gens qui réagissent au contact de cette réalité-là. Moi, c'est vraiment une flamme qui est en moi depuis 8 ans maintenant, où je vais à fond là-dedans, et je pense que c'est une flamme qui est transmissible, parce qu'on me l'a transmise. Moi, j'ai vu The Guest une première fois, une deuxième fois, puis, ce sont des films qui, moi, m'ont transformé. Donc, ma manière à moi d'agir, c'est aussi de refaire des films pour voir si ça ne peut pas reproduire le même effet chez d'autres. Tu vois, il y a encore, on me dit très surprenant, je dois avouer que mon premier réflexe en apprenant le nom de l'invité a été sceptique, mais rien à dire, surprenant, le ch'ti, le louche, un très bon corps battrage, merci, respect. Merci à vous. C'est Pazikos, on lui passe le bonjour, on ne le connaît pas, Pazikos aussi, mais vraiment, oui, voilà, pourquoi pas une chaîne du cinéma dissident, school, carrément, ça donne des idées, parce qu'on n'avait pas vu en France, c'est sûr, je pense que tout ouvre un petit peu la voie quand même sur ce... Peut-être que c'est pour... Tu vois, ça plaît parce que c'est vraiment bien fait, nous on avait reçu aussi Stanislas Sales qui avait fait un film aussi qui traite un peu de ça, donc je pense qu'il y a une espèce de... Allez, j'ai envie de dire de nouvelle école qui va naître peut-être un peu, certainement. Je pense que c'est une école qui se renouvelle parce que je pense qu'il n'y a pas de films dissidents depuis 15 ans, 10 ans après, il y en a sûrement qui ont... Non, mais c'est vrai, il n'y en a pas eu depuis longtemps. C'était fait, mais je suis tombé sur 1000 milliards de dollars, film d'Henri Verneuil qui a tourné avec tous les plus grands, donc qui était vraiment installé dans le cinéma de l'époque. Les distributeurs lui permettaient de montrer son film dans toutes les salles, etc. Et les révélations qu'il fait sur ce film où il parle de IG Farben sous un nom d'emprunt de l'entreprise du film qui est GTI, où il parle de cette entreprise qui fait la guerre par des moyens économiques et qui assouvit, qui asservit la France et que cette entreprise a fondé les bases de sa surpuissance économique en finançant l'Allemagne nazie. Donc il a dit ça dans un film en passant par le procès de Nuremberg qui l'a remis en scène. Il a vraiment dit des choses énormes et pour moi qui sont du registre de la dissidence pure, de l'information. Aujourd'hui, un film comme ça, j'en suis sûr à 100%, ne sortirait pas, ne trouverait aucune subvention. Donc il y a peut-être un renouveau qui se fait, mais c'est quelque chose qui avait lieu je pense avant. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des films dans lesquels ils disent beaucoup de choses. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une censure de plus en plus présente parce que l'impact des médias est tellement important que la situation se cristallise. Donc oui, je pense qu'il y a une censure de plus en plus grande, mais vu qu'Internet est un moyen de médiatisation nouveau, entre guillemets, où on est assez libre pour le faire, je suis ravi s'il y a un renouveau à ce niveau-là. En tout cas, moi, je compte travailler exclusivement là-dedans. C'est presque, j'ai envie de dire, un retour des choses. C'est-à-dire, ce nouveau cinéma, il va trouver sa voie sur Internet, visiblement, quand même. Ça va être la voie royale. Oui, les salles sont... Les gens qui tiennent la distribution des films dans les salles, aujourd'hui, ne permettront pas qu'un film subversif à haut degré puisse être vu. Donc oui, Internet semble être le seul support. parce que justement, pour expliquer, ça tombe bien, comme ça, on fera un peu de pédagogie sur comment se passe, on va dire, la structure de production d'un film. Donc il y a des télévisions, c'est ça à la base, c'est ça qui finance ? Oui, aujourd'hui, pour sortir un film en salle, il faut passer par le circuit de financement qui est celui des télévisions, des chaînes, et du CNC aussi. Et du CNC. Elle, elle finance le film. Après, il faut le distributeur des salles, ça se passe comment ? C'est quoi ? À quel moment lui, il intervient dans son... La distribution, c'est Gaumont, UGC, Les Pathés, etc. Je ne sais plus si c'est Pathé et UGC qui appartiennent aux deux frères, aux frères Cédoux, celui qui tient le club de foot à Lille et les deux autres frères. Donc c'est une énorme famille. Et ces deux gens-là tiennent presque à eux deux les reines de la distribution en France. Donc eux, s'il y a quelque chose qui ne leur plaît pas, ils ont les moyens de faire en sorte qu'un film sorte. Parce qu'un film sort dans tous les cas, c'est une... C'est-à-dire qu'on peut distribuer soi-même un film de manière indépendante, mais ça coûte très vite très cher. Donc les gens qui sortent des films indépendamment le sortent souvent dans 30 salles, en tout cas, c'est 40 salles. Mais quand un film sort dans 30 salles, il n'est pas vu vraiment, donc il ne peut pas avoir de vrai impact sur les gens. Donc ces gens-là tiennent les reines de la distribution en ce qui concerne le cinéma. Maintenant, si demain, il y a un bon film, si une personne fait un film dans le but vraiment d'informer, de transmettre quelque chose, s'il est bien fait, s'il est dense, etc., il va sur Internet. Je suis persuadé qu'avec les médias comme vous et tous les médias subversifs et le public qui fait attention à ce qui sort par rapport à ça, c'est un film qui va avoir un succès, il va y avoir un buzz et je pense qu'un film peut avoir même son impact le plus fort en étant sur Internet plus qu'en salles parce qu'il est accessible à tout le monde pour un prix beaucoup moindre, enfin carrément moindre, je veux dire, si vraiment le but, c'est de faire passer quelque chose, ça n'a rien à voir avec l'économique, sur Internet, il est mis et ça cartonne et il a son plein effet et son plein... Voilà.